L'idée que les civilisations avancent d'un état primitif à un état plus avancé est une erreur que les évolutionnistes essaient d'appliquer à l'histoire. Si l'on abandonne le non-sens et les préjugés évolutionnistes et que l'on regarde les références et les découvertes historiques avec un esprit impartial, on remarque que ce sont des civilisations qui ont utilisé des technologies très avancées. Les vestiges qui restent de l'Egypte antique, des mayas et des sumériens indiquent que les branches de la science telles que l'électricité, l'électrochimie, l'électromagnétisme, la métallurgie, l'hydrogéologie, la médecine, la chimie et la physique ont été largement utilisées. L'électricité a été efficacement produite et largement utilisée dans l'Egypte antique. La batterie de Bagdad et les premières lampes à arc ont été utilisées à cette époque-là. Cependant, la production de l'électricité était-elle limitée à celle-ci dans l'Egypte antique ? Un examen attentif de l'histoire égyptienne révèle aussitôt la sophistication dans l'illumination parfaite. On n'a trouvé aucune suite dans les corridors des pyramides ou les tombes des rois, parce que ces endroits étaient éclairés par l'électricité. Les reliefs montrent que les Égyptiens utilisaient des torches électriques alimentées par des sources d'alimentation sans fil. La lampe à arc utilisée dans le phare d'Alexandrie est une preuve supplémentaire que l'électricité a été utilisée dans l'Egypte antique. L'énergie nécessaire pour alimenter le phare d'Alexandrie pendant 24 heures n'a pu être fournie que par une source régulière d'électricité. La façade extérieure de la grande pyramide était couverte de tufaux blancs, disposés de manière si étroite que même une lame de rasoir ne pouvait pénétrer entre les blocs. Le tufaux blanc ne contient pas de magnésium et possède de hautes propriétés isolantes. Cette propriété d'isolation empêche l'électricité d'être libérée dans la pyramide sans contrôle. Les blocs de pierre utilisés à l'intérieur de la pyramide étaient faits sous une autre forme de calcaire puisqu'ils contenaient du cristal et une petite quantité de métal qui permettait de transmettre la puissance maximale. Les tunnels à l'intérieur de la pyramide étaient couverts de granit. Le granit, agissant comme conducteur, est une substance légèrement radioactive permettant à l'air dans les tunnels d'être ionisé. Lorsqu'on examine un câble électrique isolé, on voit que les matériaux conducteurs et isolants sont utilisés de la même manière que dans les pyramides. Les propriétés conductrices et isolantes de la pyramide sont un magnifique exemple d'ingénierie. Cependant, une source d'énergie est nécessaire pour produire de l'électricité. Le plateau de Gizeh, sur lequel les pyramides se situent, est rempli de canaux d'eau souterraines. Les pyramides s'élèvent au-dessus des couches de calcaire. Les espaces entre elles sont pleins d'eau. Ces couches de roches qui transmettent l'électricité vers le haut, puisque l'eau souterraine est ramenée à la surface, sont appelées aquifères. Le débit élevé d'une île qui passe à travers ces aquifères produit un courant électrique. Cela est connu comme étant la physioélectricité. Les chambres souterraines de la pyramide sont des conducteurs en granit construits dans la roche chargée de physioélectricité. Ce courant électrique est conduit directement vers la partie supérieure des chambres souterraines de la pyramide, couvertes de granit. Le granit est un très bon conducteur d'électricité. Le champ électromagnétique qui se forme au bas de la pyramide est transmis sous forme concentrée aux couches supérieures de la pyramide. Sur le sommet de la pyramide, il y avait une clé de voûte en or qui était un excellent conducteur électrique. Cette partie n'est plus là de nos jours. C'est-à-dire que le sommet de la pyramide a perdu sa forme géométrique parfaite. Cette clé de voûte en or jouait un rôle pour que les ions négatifs soient transférés à l'ionosphère. De cette manière, un courant électrique pouvait être produit. Une forme identique de cette technologie employée en Égypte il y a 5000 ans a été utilisée par Nikola Tesla, un inventeur de technologies électriques au début des années 1900, dans une tour qu'il a construite aux États-Unis. Tesla, l'inventeur de la technologie électrique fondamentale tel que le courant alternatif, le moteur électrique, la radio, le laser ou le radar, a réussi à transmettre simultanément les sons et les images entre les continents dans la tour Warden-Kleif qu'il a construite entre 1901 et 1917. Il a utilisé une source électrique extérieure et s'est même servi de la technologie de transmission d'énergie sans fil. Tesla avait construit sa tour sur un aquifère et il a transmis les ions négatifs depuis l'aquifère vers la tour. La technologie électromagnétique utilisée dans la célèbre tour de Tesla est identique au champ électromagnétique formé dans la construction des pyramides. Les deux systèmes génèrent des ions négatifs et les transmettent sans avoir besoin de câbles électriques. Les reliefs prouvent clairement que les Égyptiens utilisaient des lampes à main alimentées par une source électrique sans fil. Ces lampes ne sont pas sans rappeler les descriptions de Nikola Tesla qui montraient que son courant alternatif n'était pas nuisible. Lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893, Tesla a allumé l'ampoule qu'il tenait à la main sans utiliser de câbles en transmettant le courant alternatif à travers son corps. Sur ce relief, nous pouvons voir une antenne sans fil. Les Égyptiens ont utilisé l'antenne et l'énergie sans fil pour assurer la communication. Le relief que vous voyez à gauche est un émetteur avec un récepteur sur la gauche. Ces preuves montrent clairement que les Égyptiens utilisaient de l'énergie sans fil pour la communication. Ce relief montre une usine de fabrication de fils. Les fils utilisés par les Égyptiens à cette époque étaient aussi fins que ceux qui sont tissés par les machines de nos jours. Les Égyptiens ont également utilisé l'énergie électrique dans leur usine de tissage. Vu que beaucoup d'objets en or qui sont restés de l'Égypte antique étaient en fait en plaquets or. Pour obtenir une couche d'or c'est parfaite, il faut utiliser l'électricité. La somme des mesures électromagnétiques faites autour de la Grande Pyramide est la même que celle réalisée lors d'un orage avec éclair. Il y a un champ électromagnétique puissant autour de la Grande Pyramide. Cela peut être observé à travers une simple expérience. Si vous restez au sommet de la Pyramide avec une bouteille enveloppée dans un tissu mouillé, des intincelles sortent de la bouteille comme si on était sur le sommet d'une bobine à haute tension. On a toujours cru que les pyramides étaient les tombes des pharaons. Cependant, dans les corridors de la Grande Pyramide, il n'y a aucune décoration ou écriture qui y fait allusion. Cette structure ressemble à un bâtiment fonctionnel plutôt qu'à un mausolée. Un coffre en pierre vide a été trouvé sur l'axe central de la Pyramide que les archéologues ont appelé Chambre du Roi. Ils ont prétendu que ce coffre contenait autrefois le cercueil du pharaon, mais que celui-ci était vide parce qu'il a été volé. Cependant, lorsqu'on examine les dimensions du coffre en pierre et l'endroit spécial où il a été installé, un fait différent saute aux yeux. Ce point est placé exactement là où la partie manquante dans la structure conductrice de la Pyramide devrait être. Si un matériau supraconducteur y était présent, la Pyramide pourrait produire assez d'électricité pour l'Egypte entière. On pense que ce supraconducteur, qui se trouvait en Égypte aux temps anciens et dont les dimensions sont adéquates à l'intérieur du coffre en pierre, était l'arche de l'Alliance. Le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, a été adopté par Pharaon et selon les registres historiques, a été élevé en tant qu'administrateur en raison de ses valeurs morales supérieures, son intelligence et ses capacités. L'une des phases lors de sa formation pour diriger l'Egypte antique était l'enseignement de tous les secrets de l'Egypte et la connaissance de l'énergie. En plus de ses autres propriétés, il y a aussi diverses références à l'arche de l'Alliance dans lesquelles il est écrit qu'elle fonctionnait comme un condensateur et qu'elle avait été la source d'énergie de l'Egypte. Le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, est connu pour avoir pris l'arche de l'Alliance avec lui quand il a fui l'Egypte. Selon les références historiques, l'une des raisons pour lesquelles Pharaon a poursuivi le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, jusqu'à la dernière minute et s'était forcé de le rattraper à tout prix, était l'arche de l'Alliance. Pharaon était conscient que toute la richesse et la magnificence de l'Egypte serait perdue sans l'électricité. Les références historiques prouvent aussi que la civilisation égyptienne a atteint son apogée lors du règne de Ramsès II, qui a vécu à la même époque que le prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Mais ces civilisations se sont effondrées en moins de dix ans après Ramsès II, et Gizeh a même été abandonnée. La ville, qui était autrefois le centre de la civilisation, est restée vide jusqu'à la dynastie suivante. Les reliefs laissés par les mayas et les assyriens contiennent également des images de techniques similaires à celles appliquées dans les pyramides. Toutes ces informations démontrent une fois de plus qu'il n'y avait pas de gens et de sociétés primitives dans le passé, comme les évolutionnistes voudraient nous le faire croire. En termes de civilisation, des communautés plus ou moins développées ont toujours vécu côte à côte et à tout moment à travers l'histoire. Une société qui a existé il y a des milliers d'années a connu une technologie beaucoup plus avancée par rapport à celle qui vit au XXe siècle. Et cela nous montre que le développement ne fait pas partie d'un processus évolutif, autrement dit qu'il n'y a pas d'avancement linéaire à partir d'un niveau primitif de la civilisation à un autre plus développé dans l'histoire.